Nouvelle escale de mon tour de France à la rencontre des agents du littoral, direction les Bouches-du-Rhône, à l'ouest de Marseille, sur les rives de l'Étang de Berre. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Joël. L'une de ses missions, c'est notamment de faire du suivi naturaliste autour d'une espèce de tortue aquatique. Il m'a proposé de passer une journée avec lui pour voir un petit peu son quotidien. Salut Joël ! Salut Evan ! Donc ça, c'est des pièges que tu poses à l'avance ? Oui. Comment ça fonctionne ? En fait, les tortues viennent le long de ce filet et rentrent dans des nasses, et elles se retrouvent piégées. Donc là, on en a une. Et pour eux, il y a une bouteille ? C'est un flotteur, en fait. La problématique sur l'Étang, c'est qu'il y a deux espèces de tortues qui sont un peu rentrées en compétition. Alors effectivement, on a une tortue invasive, la tortue de Floride, et cette espèce, en fait, elle rentre en compétition pour son espace d'ensoleillement et la nourriture. Donc elle va venir empiéter sur le territoire de la tortue Cistute, c'est elle qui est la tortue du coin. Effectivement, elles ont la même niche écologique. Les petites bulles, là, c'est l'air qui rentre dans la botte, et du coup, j'ai le pied mouillé. Donc du coup, tu la renvoies en Floride ? J'aimerais bien. Aujourd'hui, on a une solution qu'on a trouvée sur site, on a un bassin, et en fait, on les met temporairement là pour qu'elles puissent continuer à vivre, mais sans impacter la Cistute d'Europe qui aide dans le milieu naturel. À quoi ça se fait, cette machine ? Alors, c'est un système radio, en fait, on équipe au préalable les tortues. Ça nous permet de les rechercher, en fait, par triangulation. Plus le signal est fort, en fait, plus on s'en approche. Mais c'est délire. Bon, là, il n'y en a pas. Bon, le geste n'est pas très bon. Ah, c'est bon. Là, en fait, je suis en train de capter la rediffusion du Plus Belle de la Vie. Bon, alors, Joël, toi, apparemment, tu es un pro de la caméra. Oui, j'aime bien. J'aime bien utiliser les caméras, surtout pour essayer de voir un peu de la faune qu'on n'a pas l'habitude ou qui vient souvent la nuit. Alors, on utilise des pièges photos avec un déclenchement au passage. Alors, qu'est-ce que tu peux capter comme image avec ça ? Plein, plein, plein de choses. Et c'est toujours la surprise. Ça peut être soit à plumes, soit à poils, et on ne sait jamais. Est-ce que la production pourrait nous envoyer un petit café, là ? C'est l'heure de la pause. Je teste, on ne sait jamais. Bon, Joël, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir participer à la préservation d'un espace naturel. Surtout qu'on sait que les zones humides sont très, très importantes. Elles ont un rôle écologique en rapport à l'artificialisation des sols. Et donc, ça me tenait à cœur, moi, de travailler dans ce milieu. perds donc, Katyeter, on ne sait jamais. Je pense, ne te plâta� dès la Ukraizement. Je pense, c'est de pouvoir intéresser. Je pense, je pense, à la Fatiens, ou je pense, que tu visitely me organisera, je pense, àased dans le monde et tu sens. Oui, je pense, à la Fatiens et de retourne,